C'était en 1996, la compagnie américaine Monsanto lance en Argentine un soja transgénique baptisé Roundup Ready. Sa caractéristique ? Un gène issu d'une bactérie a été introduit dans sa structure ADN pour le rendre résistant au glyphosate, un herbicide puissant que Monsanto commercialise sous le nom de Roundup. Contrairement à l'argument commercial de Monsanto, les semences transgéniques n'ont pas réduit la consommation d'herbicides, c'est même tout le contraire. Et ils n'ont pas étudié la possibilité d'une intoxication par des produits agrochimiques ? Certains souffrent de troubles chroniques depuis la contamination, mais ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Aucun médecin n'a accepté de faire un rapport médical. Côté gouvernement, on joue l'apaisement. Pas question de tuer la poule aux œufs d'or, l'État prélève un impôt de 20% sur chaque tonne de soja exportée. En attendant, le soja poursuit son irrésistible expansion. Toujours plus vers le nord, dans les provinces du Chaco ou de Santiago de l'Estero, où l'on déforeste à tour de bras. Malheureusement, tous ceux qui essaient de parler de cela sont considérés comme des fous, s'opposant au bonheur et à la prospérité du pays. C'est le centre de la félicité et la prospérité du pays. C'est le centre de la félicité et la prospérité du pays.